bonjour je vais vous montrer comment réaliser un dessin avec cette photo là à gauche on a une photo noir et blanc qui n'est pas très bonne en qualité et voilà nous ce que je voulais c'était obtenir un dessin dans ce style style peinture à plat on voit pas de coups de pinceau on voit pas de coups de crayon je voulais que ce soit net tout avec des noirs des blancs et des gris donc j'ai mis au point un peu cette petite technique que j'ai cherché que j'ai trouvé pour réussir à avoir ce style de dessin que je voulais d'ailleurs donc je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer la technique pour le faire voilà on va récupérer notre photo avant de la dupliquer on va la mettre en objet dynamique on va la déverrouiller d'abord pardon en double cliquant sur le cadenas ensuite on vient sur filtre convertir en objet dynamique maintenant on va la dupliquer alors pour la dupliquer on la prend et on amène à gauche de la corbeille et ça nous la duplique bon j'ai mis ma palette des calques ici bon si vous allez en bas là que je bon ben c'est pareil alors maintenant on va y appliquer là à l'image un flou de surface alors pour ça on va aller sur filtre flou flou de surface et vous faites un clic gauche et ça va vous ouvrir cette petite boîte de dialogue flou de surface alors bon on va travailler sur la fenêtre là mais bon elle est petite la fenêtre mais bon j'espère qu'un jour photoshop ils la grandiront et là on va mettre un rayon entre 20 et 30 je vais mettre 25 et le seuil 150 en objet dynamique on pourra ré ouvrir le le flou de surface quand on voudra voilà une fois qu'on a mis 25 et 150 on clique sur ok voilà ce que ça donne ça donne une image flou voilà et là vous voyez j'ai deux petits trains avec deux petits triangles c'est l'option de fusion ça si je double clic j'ai mon feu de surface qui va s'ouvrir mais je pourrais choisir mon mode de fusion voilà vous voyez donc option de fusion flou de surface alors on va mettre couleur plus clair et on clique et voilà ce que ça donne alors au départ bon voilà je voulais faire cet effet de plastique mais bon ça convenait pas donc il a fallu chercher pour trouver autre chose donc on continue alors maintenant ce qu'on va faire on va appliquer un calque de réglage balance des couleurs alors pour ça on va venir sur le petit rond en bas là et on clique et on met balance des couleurs et voilà le calque se met ici alors ce qu'il faut bien faire c'est appuyer sur la touche alt amener notre curseur entre les deux calques ça fait un petit carré avec une flèche et faire un clic gauche parce que si on fait pas ça le calque des réglages balance des couleurs agira sur les deux images tandis que là il va agir que l'image sous l'image d'en dessous alors une fois qu'on a mis notre notre calque de réglages et qu'on a fait donc la petite manoeuvre on va mettre le cyan à moins 26 alors vous appuyez vous le mettez en surimpression comme je viens de faire sur le clavier vous appuyez sur moins et 26 et entrer ensuite le magenta vous le mettez à moins 2 moins et 2 et le jaune moins 9 alors bon moi ça c'est des valeurs j'ai choisi pour ça mais vous pouvez pouvez mettre un peu selon votre goût alors ensuite on va mettre un deuxième calque de réglages mais là on va mettre niveau on revient sur le petit rond en bas et on clique sur niveau donc voyez on a les niveaux là qui se sont affichés là on peut les agrandir comme les tons foncés à zéro les tons moyens à 0,72 et les tons clairs à 255 ensuite les niveaux de sortie les tons foncés à 0 et le niveau de sortie donc les tons clairs à 255 donc si les réglages vous conviennent pas et bien vous pouvez les arranger alors maintenant on va mettre un effet peinture à l'huile alors pour ça il faut aller sur filtre et peinture à l'huile alors vous voyez donc on peut pas on peut pas le prendre pourquoi parce qu'on travaille sur un calque dynamique alors ce qu'on va faire on va fusionner tous nos calques mais garder une image alors pour ça on va appuyer sur la touche vers maj maj contrôle alt et e voilà on s'aperçoit que tous tous mes calques sont bien conservés et j'ai l'image sur laquelle je vais travailler donc c'est plus un objet dynamique donc je clique dessus pour la mettre en sur impression là je viens sur filtre peinture à l'huile et là bon voyez ma palette de peinture à l'huile s'ouvre alors on va faire les réglages suivants je vais vous donner des valeurs mais vous vous pourrez les arranger selon votre goût si vous voulez alors on va aller sur forme alors on va mettre stylisation à 8,12 bon ça c'est mes réglages pour moi mais enfin bon mais vous pouvez faire vos réglages ensuite la netteté on la met à 10 l'échelle on la met à 0,1 et la grosseur on la met à 4,95 4,95 ensuite l'éclairage angulaire à 257,4 et la brillance à 0 voilà voilà ce que ça donne voyez ça lui a donné ça l'a lissé voyez si je manque la brillance par exemple vous voyez on voit le alors vous pouvez donner les effets que vous voulez mais moi voilà je vais lui donner un effet de peinture lisse donc et là je clique sur ok donc on attend et voilà vous voyez comme ça a changé si je l'enlève là regardez ça l'a lissé alors maintenant on va y appliquer un filtre croisillons donc on revient sur filtre et on va sur la galerie des filtres et on clique voilà comme l'image est trop grande on va la mettre à 33 voyez déjà notre dessin est en train de se former donc vous venez à droite là bon si c'est pas marqué croisillons vous cliquez sur le petit astérix et vous cherchez croisillons voilà croisillons et vous cliquez dessus et en dessous vous avez des réglettes donc on va mettre la longueur donc la longueur à 10 la netteté à 6 et l'intensité à 3 et on clique sur ok et voilà notre dessin réalisé ça fait un joli dessin qui n'est pas très compliqué à faire donc on va voir avant après donc voilà avant disons la forme plastique ce que moi je voulais et ça c'est le départ vous voyez quand même l'image n'est pas très belle donc on peut faire la forme plastique comme ça et la conserver comme ça et voilà moi ce que je voulais le dessin alors moi ce que je vous conseille c'est quand vous regardez un tutoriel comme ça prenez des notes quand vous vous faites un tuto vous créez quelque chose prenez beaucoup de notes parce que sinon ben vous vous rappellerez pas on peut pas tout faire de tête et une fois que vous avez pris des notes et ben ça sera très facile pour le refaire autant fois que vous voulez donc voilà moi je l'ai fait avec une photo couleur c'est une photo que c'est moi qui ai colorisé ça et voyez donc si on grossit un peu et voyez on voit bien que c'est un dessin c'est une peinture qui est nette avec des traits assez nets voyez on voit bien le relief et ça fait un joli dessin alors bien sûr vous pouvez après vous donner vos effets à vous voilà ce petit tutoriel est terminé je vous remercie de l'avoir regardé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je vous dis au revoir merci et à une prochaine fois merci